Puisque tu nous y invites, revenons sur la question des ONG et de la famille ou des familles d'ONG. Tout de même, on est victime de notre succès, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus nombreuses, elles se développent. Et au fond, quand on regarde autour de nous, quand chacune des ONG s'y présente, regarde autour d'elle-même, dans les pays où nous sommes, on voit bien que ce n'est plus un mouvement qui a les mêmes cadres, les mêmes points de repère, qui fonctionne exactement de la même manière, etc. Et je pense d'ailleurs que les gens autour de nous qui nous regardent, c'est ce que M. le ministre vous disiez, mais d'autres aussi. Hier, j'étais dans une réunion où le général Lecerf, qui commandait l'opération Licorne en République de Côte d'Ivoire, disait finalement, son propos n'était pas les ONG, mais en parlant des ONG, il a dit... On se pose la question de savoir non seulement comment on nous perçoit autour de nous, comment les autres nous perçoivent, et comment nous, on perçoit les ONG autour de nous. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, il y a différentes catégories d'ONG, il y a différentes familles d'ONG, et que, moi, il y a des pratiques, des comportements dans lesquels je ne me reconnais pas. Pour moi, ça ne correspond pas à l'engagement humanitaire. Oui, je crois être le mien. Et je pense qu'ici, précisément, à l'initiative du CISR et des ONG qui sont ici, on porte des valeurs, des pratiques qui sont pour moi essentielles. Mais je pense que dans l'humanitaire d'aujourd'hui au niveau international, ça n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense qu'il y a des dérives graves. Et je crois qu'on ferme trop souvent les yeux parce que, évidemment, si on commence à parler des dérives, et Dieu sait si on est dans le milieu, sur le terrain, quand même, nous le savons. Moi, je peux citer des exemples, si vous voulez. Alors, on se dit que c'est l'humanitaire qu'on va mettre en cause. Cette idée, elle est tellement importante que ça se réglera de soi-même, ça va se polisser parce que... Mais non, non, non. Il y a beaucoup de problèmes et on ne peut pas laisser faire n'importe quoi parce que l'idoservice de laquelle on est, elle est essentielle. Et je voudrais revenir parce que je crois que ça serait intéressant sur ce que disait M. Ngoo-Pande tout à l'heure. C'est la question de la relation de ces ONG essentiellement, quand même, occidentales avec l'Afrique, avec l'Asie. Et le regard qu'on a sur ces continents. Merci. Jean-Paul Koupande, à ce stade, quelle est votre réaction sur ce débat entre ONG et française ? Voilà. Ce sera un témoignage de quelqu'un qui a participé ces dernières années à des débats gouvernementaux sur la question des ONG. Il y a maintenant, et on en parle ouvertement entre nous, j'en parlais ce matin avec des amis du Burkina, du Gabon, la nécessité qu'en Afrique même, nous ayons une meilleure visibilité de ce que doit être l'action des ONG. Il y a donc notre responsabilité par rapport aux nouveaux cadres qu'il faut instaurer. Je ne suis pas loin de penser comme l'ancien commandant de l'ICORM. Il y a des organisations connues, formidables, organisées, qui ont une expérience. Et qui, en plus, avancent aujourd'hui avec un atout, c'est le fait de recruter et de former sur place des relais. Je ne vais pas les citer ici. La plupart de ceux que j'entends ici représentent des organisations qui sont connues pour leurs séries. À côté de ça, vous avez deux autres formes de dérive. Mais je voulais parler de la première dérive qui est proprement... C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années avec la libéralisation, il y a un engouement pour l'humanité, on va dire, intra-africaine. Donc, toutes sortes de gens, je me permets de dire, y compris beaucoup de gens complètement parpellés, qui viennent avec des projets d'ONG dont le seul but est de capter des financements... sur lesquels nous, responsables, on a souvent à rendre des arbitrages difficiles, parce qu'il y a des histoires de détournement et des querelles à n'en plus finir, une situation de sissiparité absolue. Je connais une ONG entre guillemets qui en est peut-être à sa sixième scission. Donc, ça là, c'est notre affaire à nous, c'est de mettre de l'ordre. Le principe, c'est la liberté. Les balises, c'est qu'on ne peut pas, au nom de la liberté, faire n'importe quoi, et surtout faire n'importe quoi qui ressemble un peu à des trafics. Et le troisième type d'humanitaire, c'est ceux qui sont mûs comme ça, par les bons sentiments. Et moi, je suis philosophe de formation, j'ai souvent l'habitude de dire, nu on est méchant volontairement. Il y a des gens qui vont là-bas parce qu'ils ont entendu qu'il y a des morts, alors ils viennent, ils ne savent rien du terrain. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait que le cas H2OE, c'est vraiment l'exception qui, soit dit en passant, et je vous rejoins un peu, a pris la tournure qu'elle prend ces derniers jours. Non pas à cause de l'affaire qui a eu lieu à Abiché, mais à cause des développements politiques et diplomatiques qui ont suscité la grogne. Je ne voulais pas citer la fameuse phrase qui a mis le feu aux poudres, mais enfin, je veux dire que nous, nous, nous devons nous efforcer de poser les balises, parce que si nous-mêmes nous posons les balises, les gens seront bien obligés d'en tenir compte. Mais nous devons nous efforcer, c'est-à-dire, vous vous adressez aux ONG ? Non, je parle des gouvernements africains. Vous voulez dire qu'eux, ils vont imposer des labels ? Pas vraiment. C'est-à-dire, il ne s'agit pas vraiment de dire, voilà, les bons ONG, ça va être ça, ça, ça. Mais en Centrafrique, aujourd'hui, je peux créer, je peux arriver de France, dire je suis président de l'ONG, et puis avoir une activité très rapidement, sans recevoir des tampons du ministère de l'Intérieur. Disons qu'à partir, ne serait-ce qu'à cause de ce qu'on vient de vivre, vous admettrez quand même que c'est important de savoir qui vous êtes. si c'est médecin du monde, ou action contre la faim, ou handicap international, on connaît. Vous venez avec quelque chose qui sort, donc c'est où, la moindre des choses, c'est chercher à savoir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle histoire, quel parcours, quelle pratique de l'humanitaire, etc. Donc c'est sur ça, effectivement, que, moi, je ne parle pas des balises entre vous autres, c'est votre affaire. Vous avez aujourd'hui un défi à relever. C'est jamais que la question n'est pas facile. Mais nous, nous avons notre responsabilité, et je crois que cette responsabilité, c'est de dire l'activité humanitaire, chez nous, ça s'exerce dans le cadre de la liberté, mais voilà nos lois, voilà ce qu'il faut faire, de telle sorte qu'il n'y ait pas le genre de choses que nous évoquons. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter. Luciano Le Yacono, handicapat international, on n'a pas encore déjeuné ensemble, mais on le fera très bientôt, entre Lyonnais. Simplement pour rebondir sur les propos de monsieur le ministre, ainsi que reprendre les principes qui ont été énoncés au début comme des pistes d'amélioration pour l'avenir, je dirais, pour ne pas simplement se contenter de l'état présent. Il me semble qu'il faut effectivement revenir, non pas à une recherche de labellisation ou d'accréditation par une autorité dont on a bien vu tout à l'heure, et là je reprends les propos de monsieur le ministre, qui indiquait que tout ce qui était comme une apparence, finalement, de collusion avec les autorités gouvernementales pouvait être perçu comme un défaut d'indépendance à l'égard du gouvernement, des gouvernements en général. Donc les organisations non gouvernementales, l'Indo, ont besoin de faire valoir, effectivement, leur liberté d'indépendance dans l'action, mais toutefois, l'adhésion à un certain nombre de principes et la promotion de ces principes, au passage, parce que ceux qui ont été énoncés tout à l'heure par nos amis du CICR, il y a effectivement un certain nombre de règles communes que nous devons, en tant qu'organisation non gouvernementale, qui référons à l'humanitaire, non seulement adopter pour nous-mêmes, essayer de pratiquer, dont on doit effectivement vérifier l'application, y compris par des échanges entre pairs, à travers une coopération et des échanges, mais dont on doit aussi faire, je dirais, la promotion auprès du public et de l'opinion publique. On a besoin aussi de faire savoir, là je compléterai ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Chabas, bien entendu on a besoin de collecter des fonds. Et quand il y a violence contre les populations, quand il y a des violations, on a besoin de faire référence à l'indignation. Cela étant, on a aussi besoin de rapporter ce que l'on fait. Rapporter ce que l'on fait, ça veut dire exactement, dire les actions qui ont été conduites, les principes qui ont sous-tendu ces actions, et au passage faire un petit peu, si j'ose dire, ce gros mot d'éducation, c'est-à-dire d'informer effectivement sur les enjeux que l'on doit affronter, notamment dans les pays en conflit ou dans les pays confrontés à des catastrophes. Sous-titrage Société Radio-Canada